Bonsoir camarade secrétaire général. Bonsoir Moussa. Demain lundi 1er mai 2017 marquera encore une fois la célébration de la fête du travail. En votre qualité de secrétaire général du parti de l'indépendance et du travail, on connaît très bien sa tradition de lutte et également son engagement et ancrage au trait des couches laborieuses, des masses laborieuses et particulièrement de la classe ouvrière. Quelle est l'appréciation que vous faites de ce 1er mai 2017 et quel message particulier avez-vous à adresser ? Comme tu le dis camarade, demain c'est le 1er mai et c'est la fête du travail des travailleurs. Un moment important au cours duquel on va célébrer les mains et les intelligences grâce auxquelles le monde est bâti. C'est avec respect que nous nous disons que nous sommes conscients que c'est grâce à eux que le monde dans lequel nous sommes est ce qu'il est et que sous ce rapport, tous les hommes sont relevables aux travailleuses et aux travailleurs. Il est important que cette idée soit ressassée en ce moment-ci, précisément parce que nous sommes dans un monde de turbulence, un monde agité où, sous beaucoup de latitude, il se passe des choses qui ne vont pas dans le bon sens, qui ne sont pas dans la trajectoire du progrès et qui ne sont pas annonciatrices en tant que tel, évidemment, du rêve partagé, n'est-ce pas, de couches laborieuses et de masses travailleuses. Il demeure cependant qu'il faut que nous gardions d'espoir parce que nous sommes conscients que ceux qui font le monde, ceux dont les mains portent le monde, finiront toujours par triompher. Sous ce rapport-là également, il est important que nous soyons attentifs au contexte dans lequel, au plan local, cette fête va se dérouler. C'est un contexte qui mène le pays vers une compétition électorale et nous savons parfois combien ce genre de compétition peut avoir, disons, un retentissement sur la vie des uns et des autres. Mais là encore, nous avons conscience. Confiance parce que notre pays est en train de faire des pas en avant. Il y a des progrès partagés. Il y a encore une part d'avenir à conquérir. Cette part d'avenir-là va revenir sans doute aux travailleuses et aux travailleurs, s'ils savent se donner la main, s'ils savent fédérer leurs forces et leurs intelligences pour, dans la lutte et en synergie, décrocher d'autres acquis aux prévices, non seulement des générations actuelles, mais encore des générations à venir. En tout cas, au nom du Parti de l'indépendance du travail, nous voudrions féliciter tous les travailleurs et travailleuses de notre pays, toutes les travailleuses et tous les travailleurs du monde, dire à tous que nous leur souhaitons le meilleur à l'occasion de cette fête du 1er mai 2017. Juste une dernière question, camarades secrétaires générales. 1er mai 2017, 30 juillet 2017 au Sénégal. 30 juillet date des élections législatives. Quelle lecture ou quel appel particulier, appréciation particulière avez-vous par rapport à ces élections en perspective ? Le Parti de l'indépendance du travail PIT Sénégal est ancré dans Benno Boko Yacar pour, évidemment, des raisons que tous connaissent, parce que la tradition dans notre parti, c'est d'analyser lucidement et rationnellement le contexte et de faire des choix, mais des choix qui vont dans le sens de la préservation des intérêts du grand nombre. Sous ce rapport-là, nous n'avons pas hésité. Nous avons fait le bilan de ce qu'en tant que régime Benno Boko Yacar a pu faire jusqu'à présent. Nous avons mesuré les pas accomplies et, évidemment, nous avons évalué ce qu'il reste encore comme chemin à parcourir. Si nous maintenons le cap des progrès partagés, le cap d'un développement qui serait un développement inclusif, le cap, évidemment, de cette main tendue aux couches et masses les plus défavorisées de notre pays. Nous n'avons pas de doute qu'ensemble, la coalition Benno Boko Yacar pourra s'en sortir pour l'année, pour avoir une assemblée qui surveillera de près les politiques publiques, qui accompagnera tout ce qui est positif et qui est fait dans le sens, évidemment, de l'intérêt général, mais qui sera également une transition de cette assemblée-là par rapport à la remission des comptes, par rapport au devoir de préserver ce qui appartient à tous. Notre invitation adressée donc aux travailleurs, aux travailleuses, aux travailleurs de notre pays, c'est évidemment, dans la lucidité, de soutenir le bon camp, c'est-à-dire celui de Benno Boko Yacar, dont nous n'avons pas de doute qu'il va, par la grâce de Dieu, triompher au soir du 30 juillet 2017. Merci. 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 Merci.